salut à tous bienvenue sur chronique du blindage alors aujourd'hui on va regarder ensemble une nouveauté de chez daswerk en l'occurrence le roi punch leper host rso stage 01 type 470 alors c'est une nouveauté chez daswerk mais ce n'est pas un nouveau kit daswerk nous a habitué à rééditer régulièrement entre deux trois vraies nouveautés des kits issus d'autres gammes en l'occurrence il s'agit du rso de chez dragon qui était sorti il y a neuf ans donc on va regarder ensemble ce qui change ou pas dans cette maquette et vous allez voir que on a conservé les très bons côtés de la maquette dragon mais on a aussi on retrouve également et bien les petites petouilles qui avaient été déjà signalées à l'époque donc on regarde tout de suite et bien la notice de montage une notice de montage qui reprend un petit peu le graphisme habituel des notices de chez daswerk alors en fait ce qu'ils ont fait vous allez voir c'est qu'ils ont récupéré la notice d'origine dragon et ils l'ont imprimé sur un papier un petit peu parcheminé qui fait un petit peu vieux vieux papier alors visuellement c'est très joli mais vous allez rapidement constater en montant ce kit que d'un point de vue pratique bah c'est ça complique énormément la lecture et l'identification des pièces à certaines phases en gros ça fait mal aux yeux bon là vous avez en plus des reflets les reflets de mes spots ceci étant dit on regarde d'abord un petit peu donc les grappes il ya beaucoup de pièces dans ce dans ce kit il ya à peu près je crois 320 pièces vous avez deux planches de photo découpe et pour les chenilles et bien comme c'est le dragon à l'identique et bien on a les chenilles magic track donc qui sont des chenilles à maillons séparés donc des chenilles workable qu'on en clique qu'on en cliquette comme vous voulez bref il faut les en cliqueter et alors c'est c'est peut-être un petit peu le le petit reproche que je ferais à daswerk qui a quand même la bonne idée de rééditer un kit qu'on a du mal à trouver donc ça c'est 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 une très bonne nouvelle mais par contre peut-être qu'il aurait fallu mettre la notice de montage à jour parce que vous allez le voir à l'époque dragon c'était un petit peu en mêlée les pinceaux puisqu'il avait sorti enfin la marque avait sorti plusieurs versions du rso et avait commis quelques erreurs dans ses notices de montage entre les anciennes pièces et les pièces pour la nouvelle version en l'occurrence ça c'était à l'époque la nouvelle version une version qui arrivait après deux ou trois boîtages donc vous allez le voir je vais vous indiquer deux trois choses puisqu'on a des retours puisque ça fait neuf ans que le kit dragon est sorti donc il y a pas mal de gens qui l'ont monté et qui ont pu apporter quelques commentaires quelques correctifs sur la notice vous allez le voir à certains moments et bien en fait faut utiliser des pièces qui sont marquées ici à ne pas utiliser et à l'inverse des pièces qu'on nous dit d'utiliser et bien faut pas les utiliser on le verra notamment sur l'axe l'axe ici pour les barbotins il me semble que ce sont les barbotins et bien l'axe et les supports ici il faut pas utiliser ceux qui sont indiqués sur la grappe A ne pas utiliser la pièce A20, A10 et A9 mais en fait faut utiliser les pièces qui sont sur la grappe E donc faut utiliser la pièce E16 à la place de la A20 et les pièces E20 et E21 à la place de A10 et A9 parce que si vous utilisez cette pièce là là jusqu'à cet état plat ça va aller sauf qu'au moment de placer le carter et bien vous allez avoir vous allez voir que vous allez avoir des petits soucis en fait ça va pas bien s'ajuster donc ça à prendre en compte autre point aussi vous l'avez alors peut-être vous l'avez vu peut-être pas mais sur la notice de montage à chaque fois on nous montre qu'un seul côté et entre parenthèses c'est la pièce qui va de l'autre côté c'est à dire que là on nous montre déjà un côté qui est assemblé et là ce côté là en fait il est à assembler donc on détaille son assemblage il faudra faire très très attention à l'alignement des pièces B1 de ce côté là B2 de l'autre côté qui sont en fait les deux barres qui maintiennent les galets de route deux par deux et qui sont à venir fixer ici donc comprenez bien que il faudra vraiment faire très 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 attention à l'alignement de l'ensemble l'ensemble des quatre galets pour le reste vous avez vu on a un moteur on l'a vu à la page précédente donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle on continue l'assemblage alors la pièce B21 n'existe pas alors en tant que pièce B21 elle n'est pas numérotée sur les grappes on le regardera donc faites très attention quand vous allez monter le barbotin c'est la pièce B18 qui elle est parfaitement identifiée sur les grappes B20 et B17 vous assemblez une fois que vous avez assemblé ça vous n'avez plus les pièces B18 sur les grappes donc il vous reste une roue dentelée ici qui est le galet de retour et bien c'est la pièce 21 donc faites bien attention ne décrapez pas machinalement toutes les pièces qui ressemblent à un barbotin parce que sinon vous allez vous risquez de confondre les deux et d'avoir des petits problèmes d'ajustement donc ça c'est une chose on nous fournit de la photo découpe donc ça c'est plutôt très très bien mais pour ceux que ça rebute sachez que ce n'est pas mentionné dans la notice de montage parce que Dasverc a repris la notice de montage à l'identique de Dragon ils sont juste à imprimer ça sur un papier un tout petit peu moins lisible ça si vous alors bien entendu en photo découpe ce sera beaucoup mieux mais si la photo découpe vous rebute sachez que sur la grappe E vous avez ce carter en plastique en une pièce c'est pas indiqué mais c'est bien de le savoir parce que si vous assemblez l'ensemble du modèle et que peut-être vous allez peut-être galérer si vous n'avez pas l'habitude de la photo découpe et tout ça vous allez galérer vous allez vous tirer les cheveux vous allez voir le fameux syndrome de Gilles de la Tourette syndrome très connu des maquettistes seuls face à leur maquette sur leur plan de travail et une fois que vous aurez tout monté vous allez faire un petit peu le point sur les pièces qui vous restent et vous allez vous apercevoir que le carter qui vous avait donné tant de mal et bien il était disponible en plastique et qu'en deux secondes c'était à régler mais mine de rien choisissez quand même la photo découpe parce que vous allez gagner en finesse bien entendu pour le positionnement des chenilles alors ce qu'il faudra faire c'est coller soit les galets de retour soit les barbotins vous enclictez votre chenille qu'il faudra quand même coller parce qu'elle demeure rafragile avec une petite colle fluide que vous allez appliquer le long par capillarité à l'intérieur des interstices pour bien coller les maillons donc vous allez positionner et vous allez coller au fur et à mesure et vous ne laissez de mobile que le barbotin parce que si vous laissez les deux mobiles si vous ne collez pas l'un des deux de chaque côté et bien vous allez avoir des problèmes d'ajustement, d'alignement de la chenille donc ça petit point à prendre en considération pour la suite et bien une dernière remarque et là peut-être que Dasver quand même aurait pu constater la chose on assemble la cabine jusque là rien de moins inquiétant sauf que et bien on assemble un siège alors attention l'assemblage ici apparemment est très très fragile d'après le retour des maquettistes qui ont monté le RSO donc prenez bien garde à bien protéger cette pièce une fois qu'elle est assemblée en trois parties donc on assemble un siège super je continue ma cabine mais en fait il y a deux sièges dans la cabine de l'autre côté ici et bien il faut mettre un siège alors pas de panique le siège il est les pièces sont sur les grappes c'est juste qu'on a oublié de vous indiquer qu'il fallait mettre un deuxième siège de l'autre côté voilà c'est la seule chose mais c'est sur les grappes donc pas d'inquiétude c'est pas un manque c'est juste un petit problème de chez Dragon pas de chez Dasver de chez Dragon au moment de réaliser la notice de montage ensuite on assemble le plateau arrière donc à chaque fois pour les petits points d'attache etc c'est en photo découpe donc il y a un vrai gain de finesse vous voyez ici tous les petits points d'attache en photo découpe là vous voyez les sous-éléments plateau arrière cabine compartiment de pilotage à l'intérieur de la cabine et puis tout le châssis donc ça c'est bien pour mettre en peinture les chenilles parce que vous allez pouvoir peindre ces éléments séparément et pouvoir même empoussiérer les chenilles correctement même une fois collées sur le train de roulement le petit plus de la maison Dragon d'Azverk et bien ce sont les masques pour les vitres donc pour masquer les vitres ainsi que la petite vitre à l'arrière de la cabine alors on nous dit bien entendu d'utiliser les masques enfin de positionner les masques avant de peindre alors ça peut paraître évident mais ça va mieux en le disant des fois au niveau des marquages et bien D'Azverk nous propose des marquages supplémentaires en tout cas qui n'étaient pas proposés par Dragon puisqu'on a le front de l'ouest avec la 19ème Volksgrenadier division donc 44-45 on a l'artillerie Abteilung 430 sur le front de l'est en 1943 on a une Gebirgs Jäger une unité inconnue ensuite on a la Grenadier régiment 154-58ème infanterie division sur le front de l'est donc vous avez vu en termes de camouflage vous avez le choix entre trois camouflages donc ça c'est pas mal on continue avec la Narschisten Abteilung 45 en Hongrie en 1944 une unité inconnue sur le front de l'est à l'été 44 donc on regarde un petit peu et bien les pièces qui constituent ce kit on commence par cette grappe puisqu'elle comporte des éléments de la cabine et justement je voulais vous montrer que si la notice ne fait apparaître qu'un seul siège il y a bien deux sièges dans la cabine on regarde ça tout de suite ça se trouve voilà ça se trouve ici voilà donc vous avez bien les deux sièges ça ce sont les assises dossiers et puis là vous avez l'armature ensuite on peut effectivement confirmer qu'on a bien deux sièges puisqu'on a un petit trou ici et un petit trou de positionnement ici pour les deux fauteuils l'intérieur des portes le moulage c'est ces dragons ça ce sont des grappes ce sont des grappes dragons alors pas que parce que c'est marqué dragon mais ce sont des grappes qui ont été moulées moulées par dragon donc vous retrouverez la qualité du plastique de chez dragon avec un minimum de pastilles d'éjection et une préparation des pièces qui sera plus rapide au niveau des lignes de moulage que les kits dits tacom sur cette grappe on va retrouver des éléments du châssis et notamment les pièces dont je vous parlais qui ne sont à ne pas utiliser la pièce A20 qui est l'axe pour les barbotins on ne va pas utiliser celle-là on va aller sur la pièce E sur la grappe E pardon et ces deux pièces-là également qui ne sont pas utilisées A9 et A10 donc faites bien attention à ça notez qu'on a également un carter donc la superstructure en fait du châssis qui est moulé d'une pièce donc ça ça va faciliter sa mise en place et son alignement sur cette grappe on va retrouver donc les éléments pour le plateau arrière avec donc le plancher du plateau et puis les ridelles alors il n'y a pas il n'y a pas de texture de bois ce sera éventuellement à recréer il y a une légère texture vous voyez mais ce n'est pas du tout flagrant une fois qu'on aura passé la presse ça ne se verra ça ne se verra pas donc si vous voulez une texture de bois il faudra un petit peu l'accentuer sur cette grappe on a les armatures pour la bâche les arceaux enfin plutôt l'armature puisque c'est très angulaire donc attention attention en dégrappant c'est très très fin et donc ça c'est très fragile forcément sur cette grappe on a les éléments du moteur alors vous ferez très attention toujours pareil il faut il va falloir bien 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 étudier la notice de montage et bien se concentrer sur chaque étape aux différentes pièces parce que vous avez vu c'est la grappe E mais on a également regardez une autre grappe E donc on a deux on a deux grappes E et donc on a deux pièces E20 deux pièces E16 etc donc vraiment faites très très attention très attention à ça sur cette grappe on a les éléments du train de roulement avec les galets de route qui sont qui sont très jolis et on a également donc les éléments pour la poulie de retour le galet de retour et le barbotin donc je vous l'avais dit donc on a bien la pièce alors ça c'est la grappe B on en a parlé tout à l'heure lors de l'inspection de la notice de montage donc on a B18 B19 B20 et celle-ci et bien c'est la B21 donc vous avez vu j'en ai parlé elle n'est pas marquée donc attention à ne pas dégrapper toutes les pièces d'un coup parce que sinon vous n'allez plus savoir la B18 ou la B21 laquelle c'était donc on a deux grappes comme celle-ci bien entendu puisqu'on a deux côtés j'en parlais aussi ces barres qui maintiennent en fait les galets par paire doivent être positionnées de manière bien 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 alignée donc c'est une phase où il faudra vraiment prendre son temps et bien s'appliquer pour avoir un bon alignement la partie dollée de la cabine est fournie en une seule pièce donc c'est plutôt pas mal c'est un gain de temps vous ferez toutefois bien attention à ne pas abîmer la pièce bon en fait dans ma boîte vous voyez elle est un petit peu cassée ici rien de bien méchant il suffit de remettre d'aligner de mettre un petit point de colle par capillarité et puis ce sera recollé mais voilà donc la cabine en une seule pièce alors à noter qu'on a les essuie-glaces à l'extérieur par contre si vous voulez bien bien détailler la chose il vous faudra aussi faire les petits moteurs à l'intérieur de la caisse qui sont qui sont absents dans le kit le sachet qui contient les chenilles à maillons individuels qui sont joliment joliment détaillées et qui sont censées venir s'encliqueter alors l'encliquetage n'est pas n'est pas parfait voilà et vous allez voir que ça ne tient pas forcément très 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 bien une fois que ça a été encliqueté c'est un petit peu dur et ça va avoir tendance à se à se décaler vous voyez donc le mieux c'est quand même de les coller vous les positionnez alors à plat pour les parties les parties planes et puis autour des barbotins un par un barbotin et poulies de retour pour avoir une bonne une bonne courbure une bonne courbe et surtout que ce soit bien que ce soit bien que ce soit bien solide parce que vous voyez dès qu'on commence à les bouger un petit peu ils vont ils sortent en fait l'axe 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 ça tient ça tient ça tient pas donc c'est pas vraiment des workables au moins vous allez voir que avec un système comme ça on va gagner du temps parce qu'on n'a pas on n'a pas à les sortir de la grappe deux jolies petites planches de photo découpe avec les différents points d'attache on l'avait vu les plus petits éléments les plus fins sont reproduits en photo découpe et sur cette planche vous avez le carter donc qui est également fourni en plastique alors attention à bien choisir il y en a deux vous avez vu qui sont fournis en plastique il y a deux carters et il y en a un dont la partie il faut que ça corresponde en fait à cette profondeur là sinon vous aurez des problèmes pour le positionner mais le mieux c'est encore de choisir le carter en photo découpe pour avoir une jolie finesse et pour gagner un petit peu sur cet élément la petite feuille de masque qui sont pré-découpées et qui sont indiquées à baisser pour ne pas se tromper donc n'oubliez pas à positionner sur les vitres avant peinture après je pense que les vitres peuvent se positionner après peinture en fait c'est pas voilà si vous êtes si vous êtes un maquettiste qui est plutôt agile et minutieux c'est possible de placer les vitres après peinture justement en parlant des vitres et bien les voici donc elles sont peut-être un petit peu épaisses elles mériteraient d'être affinées par ponçage et ensuite polies pour récupérer une belle transparence et enfin la planche de décalcomanie donc avec les différents motifs pour chaque option de décoration la marque d'Azverk est plutôt bien inspirée de rééditer cette maquette de RSO à l'origine Dragon puisque c'est un kit qu'on ne trouve plus alors c'est une réédition vous l'avez vu à l'identique avec tous les bons côtés qu'avait la maquette Dragon et les quelques petites pétouilles au niveau et bien au niveau de la notice de montage et de l'identification de certaines pièces mais une fois qu'on le sait bah ça va mieux ça va beaucoup mieux forcément en plus c'est un kit qui du coup est proposé moins cher que l'original de chez Dragon qui à l'époque avoisinait 50 55 euros et bien là il vous est proposé à 37,50 euros chez notre partenaire qui nous a confié cet échantillon merci Sylvain vous le trouverez donc à 37,50 euros chez Domino donc www.dominomodel.com me semble-t-il mais de toute façon je vous mets le lien direct dans la description voilà et bien écoutez je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne maquette et à vous dire à très bientôt sur Chronique du Blindage en attendant faites attention à vous faites attention aux autres bisous bisous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada